Bonjour, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 23 janvier 2023, on démarre bien évidemment par l'actu de nos locaux. Après une défaite frustrante contre l'Ouganda, le Sénégal devait se rassurer et surtout assurer un meilleur avenir dans ce chat de se qualifier pour l'écart, une mission que Papio a confiée à ses ans qui lui ont rendu une belle copie car l'ami Camara et ses partenaires n'ont absolument pas déçu face à la RDC. Comme lors de leurs deux premier match, les Lyon ont rapidement pris le contrôle des choses avec un jeu offensif basé sur la possession et des attaques rapides. Premier de son groupe après la victoire dimanche contre la RDCongo, le Sénégal 6 points croisera en quart de finale du Chal, le vainqueur de la poule D, composé par l'Angola, le Mali et la Mauritanie. Le Sénégal évite ainsi de se frotter au pays haute pour le premier match de la deuxième étape. L'équipe classée deuxième jouera contre l'Algérie qui a réussi le carton plein lors de la phase de groupe. Direction maintenant Angleterre, Nodigam Forest avec Moussa Ndiahate qui attendu à l'entraînement collectif. Arrivé l'été dernier à Nodigam Forest en provenance de Mayens, Moussa Ndiahate n'a pas encore vraiment eu l'occasion de montrer l'étendue de ses capacités. La raison, une blessure a lichué aux jambiens contre West Ham. Le 14 août dernier a coupé l'intégralité au City Grand du défenseur international sénégalais de 26 ans, dont la convalescence a mis plus de temps que prévu. Mais désormais, l'ancien joueur du FC Metz et Valenciennes est proche de retrouver les terrains. Car selon les informations de Forest Review, Ndiahate reprendra l'entraînement collectif cette semaine. Une bonne nouvelle pour la formation de Steve Cooper, 13e du Premier League grâce à ses derniers résultats. Au Red League FC, Nabisar sera encore absent. Red League FC a été lourdement battu ce dimanche par Sok City 4-0. Une défaite survenue dans un moment crucial de l'équipe où évolue Momodou Lumiaï qui a été titularisé au cours de ce déplacement lors de la 28e journée. En effet, l'infirmerie du club est pleine parmi ses blessés. Le défenseur central Nabisar sera probablement absent pour deux semaines selon l'entraîneur Paul Hens. En France, maintenant, du côté de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor est un homme au franc parlé, un entraîneur qui ne mâche pas ses mots et qui ne sait pas cacher la vérité. Surtout quand ça concerne quelqu'un avec qui la relation n'a jamais été flue depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. C'est le cas notamment de cher Arnaudou Bamadien, alors que l'Olympique accueillait Stade René ce vendredi soir à l'occasion des 16e de finale de Coupe de France. L'attaquant sénégalais ne s'est pas montré à son avantage lors de ce choc. Entré en jeu à la 62e minute, il n'a touché que 9 ballons tout en perdant 5, une prestation décevante qui n'empêche au sien de l'emporter 1-0 pour se qualifier en 8e. Cependant, les conséquences pourraient se trouver ailleurs, car à l'issue de la rencontre, l'entraîneur du club Fosséa s'est exprimé sur l'entrée en jeu de l'ancien pensionnaire de l'Institut Giamba. Et pour le moins qu'en plus dire, Igor Tudor n'a véritable pas aimé, ce qu'il n'a pas hésité à faire entendre et comprendre, un tacle très appuyé qui va enflammer le mercato de Bamadien et alimenter les rumeurs d'un départ. Ou est ainsi, comme diront les Anglais, déclaration à lire dans votre quotidien sportif rivesport.com. En chance de discipline avec du skateboard en route pour les JO 2024, la Fédération Sénégalaise de Rollers s'active pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Ainsi, les athlètes sénégalais de skateboard vont participer à un championnat international pour se rapprocher d'une qualification aux Jeux Olympiques 2024. L'équipe nationale du Sénégal de skate est composée de Karim Keïta, Jean-Thomas Saldou et Aziz Won. Pour l'étape des Émirats Arabes Unis, l'équipe continue ses entraînements principalement dans la région bordelais sous la direction de leur coach Paul Austin. Leur mission est pour chacun des athlètes de remonter dans le classement olympique mondial à chaque championnat. Charcha sera donc une étape capitale et leur permettra d'évoluer le résultat de leur travail et sacrifice. Lors de ces sept derniers mois, l'objet des finales et tout à fait jouable reste une qualification pour l'un d'entre eux, qui devra se hisser parmi les 50 premiers athlètes du classement mondial et les premiers athlètes africains d'ici juin 2024. Lutte maintenant, le mandat du président Biracen prolongé. Le ministre des Sports a décidé de prolonger le mandat du président du Comité national de gestion de lutte. Ainsi, Biracen va rester à la tête de l'instance jusqu'au 15 septembre 2023, soit 8 mois de plus. Une autre décision majeure a été prise. L'article 2 de l'arité ministérielle stipule que le CNG a pour mission principale de mettre en place la Fédération sénégalaise de lutte dès la fin de son mandat. Biracen et son équipe devront également organiser, développer et promouvoir la pratique de la lutte sur toutes ses formes, en particulier la lutte olympique sur l'étendue du territoire national, programmer et réaliser des activités de formation et de coopération pour le développement de la lutte au plan national et international, généraliser dans le moyen terme la mise en place de comités régionaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Buse Sport.